Est-ce que l'Africain ne se tromperait pas de cible ? Plus le temps passe, plus de politiciens et observateurs de la scène se posent cette question. Est-ce que notre ennemi serait un ennemi invisible, qui se déplace avec beaucoup d'intelligence, sans qu'on ne sache vraiment ce sont quoi ses intentions ? Là est la question. Bonjour et bienvenue dans Parlons de Business. Alors et si on parle de quoi ? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de ma inset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Bidaille, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et spécialiste dans la multiplication de l'argent. Bon, ce thème-ci, ça veut être un thème de réflexion. J'aimerais bien qu'on réfléchisse par rapport à ça. On est possible pour pointer un doigt accusateur vers quelqu'un, ou quoi que ce soit. Mais l'histoire est un très bon enseignant, voire le meilleur enseignant. C'est pour ça également qu'on demande souvent d'écouter les sages, parce qu'ils ont plus d'expérience derrière eux, parce qu'ils ont plus d'années derrière eux, ceux qui ont su utiliser ces années-là, et pas les gens qui restaient terrés dans le coin de la maison, boulot, dodo, boulot, dodo, boulot, dodo, et n'ont pas vécu, les gens qui ont une expérience pratique sur le terrain. Je lisais encore plusieurs revues, plusieurs avis, et qui n'avaient rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Mais je lisais aussi L'art de la guerre, qui est une oeuvre, s'il vous plaît, allez lire ça, allez lire ce livre-là. Moi, je dis, tout Africain devrait avoir ce livre au chevet de son lit. Et j'ai lisé d'autres stratégies, que ce soit des stratégies dans le business, comment est-ce que protéger ces informations, ne pas les divulguer, comment choisir ce qu'il faut dire, c'est très important, parce qu'il y a des secrets d'entreprises qu'on ne doit pas dire, sinon c'est votre business qui meurt. Bien que tu v'aies à tout prix partagé à tout le monde, et dire à tout le monde ce que tu fais, et bref. Et j'ai eu un exemple dans un des business, un des business que je fais, que j'ai partagé ouvertement, dont ça a eu à vraiment baisser énormément mon chiffre d'affaires. Bref, je lisais beaucoup pour en savoir plus. Et quand je lisais, je me suis dit, mais il y a un parallélisme très intéressant avec les politiques de certains pays. Et franchement, toutes les puissances économiques sont des puissances que j'admire, mais ce n'est pas une admiration béate. C'est une admiration parce que on se rend compte du processus de prise de décision. Et avant de prendre la décision, on se rend compte que ce sont des gens qui ont étudié la scène politique, qui ont étudié leurs ennemis, quoi tout quoi, parce que parfois ce ne sont pas des ennemis, c'est plus des alliés, dépendamment du secteur dont on parle, mais qui évoluent quand même d'une manière très intelligente. Et là, je dis, mais waouh ! Mais la Chine, c'est le seul pays dont on ne connaît pas les intentions. Et je ne viens pas de dire ici que les intentions sont mauvaises, non. Je dis ici que de toutes les puissances dans ce monde, les Chinois sont les seuls à ne pas parler. Et vous savez que le silence, c'est une des armes fatales dans ce monde. La preuve, la Chine s'est développée en sourdine. Au point où, laisse-moi te rappeler, s'il te plaît. Merci. Au point où, le truc n'avait pas ce truc. Au point où, c'est qu'ils avaient déjà la tête au-dessus de l'eau, que les autres puissances ont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Tout s'est fait dans le silence. Et non seulement tout s'est fait dans le silence, tout continue à se faire dans le silence. Vous savez, j'ai appris un truc, de ma mère et des avocats qui m'entourent. Ma mère, surtout, m'a toujours dit, plus tu laisses quelqu'un parler, plus la personne te donne les armes pour combattre. Vous avez entendu ? Nous qui aimons prendre la parole, la moindre chose, je veux montrer que je connais, je veux montrer, non. Plus tu laisses l'autre personne parler, plus tu laisses l'autre personne te donner les armes pour casser ses arguments. Parce que toi, ce que tu vas dire, tu connais déjà. Laisse l'autre parler. Maintenant, avant de prendre la parole et d'utiliser ce qu'il a dit, contre lui ou contre elle, et la Chine ne parle pas. Elle ne parle pas. Si, pendant que d'autres font 10 paragraphes, elle va s'asseoir et faire une phrase. Oui, nous sommes ici pour une coopération avec les pays africains. Voilà, c'est aidant, aidant. Vous nous aidez, on vous aide. Point barre. C'est là où quand même je dois voir que j'aime les Français. Parce qu'ils bavardent beaucoup. Je pense que là, Égola les amène. Et dans ces bavardages-là, tu vois les contradictions, tu vois. Et c'est là que tu arrives à voir. Le gars, si c'est un chef bandit, ce n'est pas le gars qui a la main sous le cœur. Maintenant, voilà les informations que je donne. On sait bien que ces gens suivent nos chaînes. On le sait. La plupart des chaînes qui ont déjà plus de 200 000 abonnés en montant. Ceux qui sont sur YouTube, ils sont venus faire le business. Sachez que vous allez aussi entrer dans leur liste. Très vite même. Maintenant, ils vont dire Ah, donc on parle. On parle. Merci Stéphanie. Quand on dit merci, on ne remercie pas avec dans le silence. Remerciez et tout l'or que vous avez là-bas, dans vos tests-là. Commencez à envoyer celle-ci là. Tout l'or. Est-ce que la France a des mines d'or? Envoyez celle-ci. C'est comme ça qu'on remercie. Mais continuez à parler, s'il vous plaît. Vous nous donnez les armes pour mieux vous comprendre. Bref. Donc, par rapport à la Chine, on ne sait pas. Elle peut avoir de bonnes intentions. Elle peut avoir de mauvaises intentions. On ne sait pas. Et quand on est en face de quelqu'un comme ça, il faut faire très attention. C'est tout ce qu'il nous demande de faire. Faisons très attention. Allons même au-delà de faire attention. Parce que c'est quelque chose de très inspirant. Avoir le processus de développement d'un pays qui était parmi les pays les plus pauvres il y a moins de 80 ans. Être la première puissance économique aujourd'hui, sans dix ans. Au-delà de faire attention. Suivons l'exemple. Suivons l'exemple. Moins de barbadage et babillage sur Internet, sur les réseaux sociaux, et plus de travail en arrière. Comme je vois certains de mes frères et soeurs faire, et je n'en dirai pas plus, vous n'aurez même jamais aucune idée de qui je parle. Il y en a certains qui font un travail de fond derrière. J'ai découvert ça récemment. Et la fierté de ça. On dit même la fierté de ça. La fierté de ça. J'étais fière. J'étais fière. Donc, moi je vous repose la question. Comme d'habitude, parce que je suis curieuse de savoir ce que vous pensez de ça. Est-ce que la politique du développement de sourdines de la Chine, c'est une bonne politique de un, et de deux, est-ce que vous pensez que les Chinois sont nos amis? Ou nos onamis? Ou ils sont juste là pour leurs intérêts? Ou même ils sont nos amis? Ou même ennemis? Que sais-je? Je vais vous attendre dans les commentaires comme d'habitude, les gars, ok? Et pensons-y. Le silence est une arme fatale. Peace out. Peace out. Peace out. And i have a recognized comer ießme. Abonne-toi. 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 De n' LANSE.